Toujours plus fou, toujours plus provocateur, la nouvelle sensation à la mode en Grande-Bretagne s'appelle Prodigy. Les membres de ce groupe anglais arborent des maquillages de guerre plutôt inquiétants et réussissent l'exploit de réconcilier fans de rock et de techno. Un cocktail explosif qui a englouti pour vous l'équipe de plus vite que la musique. Leur look est pour le moins inquiétant et leur musique bombarde les oreilles. Ça semble donc réservé aux spécialistes, mais pas du tout. En Angleterre, Prodigy remporte un énorme succès auprès du public. Les anglais adorent ce groupe qui ose toutes les extravagances et c'est directement à la première place des hit parades que les deux derniers titres de Prodigy ont pointé leur museau. Je pense que c'est la grande capacité des anglais à surprendre les milieux musicaux. Cette espèce de crossover entre la techno et le rock, ils ne pouvaient pas se faire en dehors de l'Angleterre parce que c'est des mouvements qui habitent parallèlement et qui se développent parallèlement comme ça uniquement en Angleterre. Et oui, l'astuce de Prodigy, c'est d'avoir su toucher des publics très différents. D'un côté, les amateurs de techno et le circuit branché des rave parties. et de l'autre, le monde du rock. Séduit par l'utilisation des sons de guitare et une attitude agressive qui n'est pas sans rappeler le mouvement punk de la fin des années 70. Les gens se sont intéressés à Prodigy parce qu'au-delà de cette musique techno, dansant très dur que les gens vont danser en club, il y avait cette image de quelque chose de complètement ahurissant et qui a rappelé complètement la vague punk 77, c'est-à-dire des gens qui vendent des disques, qui ont une musique qui fonctionne mais qui n'ont pas vraiment une tête à bosser dans une banque. Bonjour Monsieur, c'est pour un virement. Et oui, côté look, les anglais font toujours très fort. Ils ne conçoivent pas la musique sans l'image. Ainsi, Prodigy, au départ, c'est surtout l'Iham, ce jeune homme plutôt discret qui s'occupe des platines et des programmations. C'est lui qui a eu l'idée de faire appel à deux danseurs complètement déjantés pour assurer le spectacle avec leur maquillage de zombies, les tatouages et le piercing qui va avec. Et voilà comment l'Angleterre lance un nouveau courant de mode. Même Madonna s'est ruée sur cette nouveauté. Mon label vient de signer Prodigy pour les Etats-Unis et je trouve ça très excitant. Tenez-vous prêts maintenant à découvrir la dernière folie des anglais. Avec Prodigy, c'est le techno punk qui va débouler sur l'ensemble de la planète. Après toutes ces émotions, il est temps de marquer une pause. On se retrouve dans un instant pour la suite de ce spécial plus vite que la musique en version anglaise. Dans une petite minute, vous saurez tout sur les artistes français qui ont réussi à franchir la manche. Et oui, il y en a. ...